Bonjour c'est Nicomaric de retour sur Star Trek Judgment Rights Alors nous étions sortis du bâtiment qui avait pris mon ami le feu pour s'évader On a tapé ce monsieur gentil qui est là parce qu'il a tapé le bonhomme qui est là Et donc on l'a soigné et maintenant il a bien Alors on a été invités à rentrer dans cette taverne Vous savez que le baron a donné l'ordre que l'on vous serve à l'arme du cri Vous n'avez pas le droit d'entrer dans cet établissement Tout le monde sait Fräulein que les ordres du baron n'étaient pas censés être pris au sérieux Même par lui-même Il va y avoir des problèmes Excusez-moi mais si la dame veut que vous partiez, vous devriez partir Je ne veux pas d'histoire dans mon établissement Partez, je vais livrer de la bière à l'armurerie de toute façon dans la soirée Je ne sais pas qui vous êtes mais que je ne vous revois plus Et bien mademoiselle Garnsberg, votre établissement a l'air tout à fait efficace Merci Colonel, malheureusement la guerre ne prête pas à la plus grande efficacité De quoi voulez-vous parler ? Pourquoi m'appuyez-vous Colonel ? Je sais plus qui vous êtes le jetant Colonel Chimicure Le chef de la femme des escadrilles United States Enterprise qui a abattu un si grand nombre de nos pilotes Acompagné du commandant Spock et du capitaine Léo McCoy Captain McCoy Léo Excusez-moi Gretel, pourriez-vous répondre à une autre question ? Je vais essayer de connaître Que se passe-t-il avec la guerre ? Les choses ne vont pas très bien ces derniers temps Même si l'on me dit que le calzer guillot ne se rendra jamais Je ne pense pas que la guerre dira plus de moi Qu'est-ce que date sommes-nous ? J'avais été détourné prisonnier pendant très longtemps, nous sommes le 7 octobre 1918 Bon, on vient là Il n'y a pas beaucoup de tables dans cette taverne en tout cas On va sortir le feu On va sortir le feu Tout est éteint apparemment Capitaine, je détecte des émissions d'énergie anormales dans le bâtiment appelé boutique Capitaine, mon recordeur détecte une source d'énergie intérieurement puissante à l'intérieur de cette bâtiment Je suggère que l'on y entre immédiatement et que le regard de cela est correct Maxence Pipi Quelle endroit charmant ? Moins technologies, plus humanités, j'aime ça Quelque part au milieu de ce paradis européen se trouve Trelane et les vaisseaux disparus, ouvrez. Bonjour, plus cher pour vous. Euh, que voulez-vous pour ce baleine ? Ce vieux truc, je peux vous le donner maintenant. Et vous me le paierrez plus tard. Je suis sûr que mon patron, Monsieur Lone, ne dira rien. Bonjour, plus cher pour vous. Je vois que vous vendez des paquets de nourriture. Vous sembliez avoir faim, bien sûr. Prenez-le. Vous me paierrez plus tard. Ah, c'est commerçant. Bonjour, plus cher pour vous. Est-ce que ça roule de corde sur la mûre ? Cette corde ? Personne n'achète jamais de corde. Allez-y, prenez-la. Bonjour, plus cher pour vous. Euh, que voulez-vous pour ces chaussures ? Ah, je suis désolé, mais on a déjà payé pour ces chaussures. Bonjour, plus cher pour vous. Euh, pouvez-vous me dire comment gagner de l'argent ici ? C'est vraiment une très belle horloge. Bien sûr, voilà de l'argent. Oh, j'en ai pas. J'ai posé autre question. Euh, c'est vraiment une très belle horloge. Sûr, je vous laisse apprendre. Vous me paierrez plus tard. Oh, peut-être pas. Monsieur Hollande aimerait pas me voir donner quelque chose de si coûteux sur une promesse. La puissance contenue dans l'une de ces horloges dépasse sa mesure, Capitaine. Cela correspond aux indications du capteur sur triplant de Trellan sur Enterprise. Les théories, Monsieur Spock ? Capitaine, la dernière fois qu'on a rencontré Trellan, il a utilisé différents objets, dont une machine cachée derrière un miroir, comme source de puissance. Cette horloge est un autre objet de puissance de Trellan. Pour ceux qui ont vu l'épisode de la série originale, il y a effectivement un miroir. Et euh, je crois que pendant la duel, Kirk a détruit en tirant en dessous avec un pistolet. Un truc comme ça, avec Trellan. Trellan, c'est en fait une ancienne version de Q, Q qui apparaît dans les séries suivantes de la nouvelle génération. Comme en DS9, une, trois ou deux et Voyager. C'est une espèce d'entité super puissante qui fait pas tout ce qu'il veut. Dans la nouvelle génération, il passe l'humanité en vie. Si nous détruisons suffisamment de ces objets de puissance, le dernier du coteau serait détruit. Et nous découvrirons, peut-être, ce qui est un guide de Enterprise. Monsieur Spock continue à chercher les sources d'énergie avec votre espèce. Si j'étais vous, je ne m'approcherais pas de ce chien Jim. Il y a la rage. Ah, c'est l'armurie, hein, ce qui se sent, du coup. Ah ouais, putain. Qu'est-ce qu'il y a, Greengold ? Oh, il est deux. Je fais cher pour vous, colonel. Je pourrais vous m'adresser à boigner de l'argent. Je peux peut-être vous donner de l'argent, colonel, en échange d'un petit service. Merci, colonel. Vous, les Américains, vous êtes plus heureux. Merci, colonel. Vous, les Américains, vous êtes plus heureux. C'est très servile. Dommage que nous soyons dans la guerre contre nous. Mais les guerres finissent toujours par se terminer, et les ennemis, aujourd'hui, deviennent souvent les amis de demain. Hélas, le contraire est également vrai. Sauf qu'il balaye qu'un seul coin de la pièce. J'ai encore du boulot, hein. Tenez, ce n'est pas grand chose, mais l'argent peut être utilisé. Ça reste. Je fais ça, comme vous. Parce que peut-être trouverez-vous un usage de ce balai, ici. Merci, colonel. Quelle chère pour vous, colonel ? Que pouvez-vous me dire au sujet de la guerre ? Nous sommes une nation de guerriers, colonel. Comme votre Américain, nous sommes nés de la guerre. Nous pensons que le mérite militaire donne le droit à un homme de s'emparer de ce qu'il désire. Et la diplomatie ? Seulement nous l'avions mieux compris. Colonel, n'est plus de papier que signe nos diplomates signifie trop peu. Si nous nous avions fait plus attention, nous aurions pu empêcher ce dernier conflit stupide. Je n'ai pas dit mon petit-fils dans la barrière de la marne. Quelle chère pour vous, colonel ? Je me dors que vous n'en avez qu'un. Je peux m'en venir au sujet de très l'âne. Ah oui, le fameux baron. Je suis un humble soldat à la retraite et je vis seul. Avec Linggold. Je ne pourrai pas pouvoir vous dire quoi que ce soit à son sujet. Cabot d'abri de Waterloo, avec un artiste allemand. C'est par la retraite. Etre humain de sexe masculin en mauvaise condition physique. Comment je vous fais ? Les rheumatismes font beaucoup moins mal. Rien n'est rien, Herkar. Je suis sûr. Je ne suis qu'un simple médecin de campagne. Bienvenue. Un châte aérien, très fier de lui. Un exemplaire de Post-Figured en allemand. Plusieurs objets de valeur sentimentale sont alignés sur le taux d'acheminée des processions chéris et ont été rassemblés dans les vivurants admirés par des amis et des parents. Un chronographe, il n'y a pas de 10. Très bien commandeur, vous étiez sur le point de me dire pourquoi vous êtes si hostile. Nous écoutons, le nom lieutenant Ralph Garvin vous rappelle-t-il quelque chose ? Vos camarades de chambre à l'académie, celui qui fut tué par une espèce de nuage suceur de sang au cours d'un débarquement sous votre demandement. L'espace n'est pas l'environnement le plus sûr, j'ai toujours fait de mon mieux pour protéger mon équipage et j'ai toujours rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie sur mon commandement. Comme d'habitude, l'entreprise est en mission de routine dans des secteurs inconnus extrêmement dangereux. J'assiste toujours... Non, j'ai toujours dit. Je suppose que vous n'avez jamais perdu personne sous votre commandement, commandeur. Vous n'avez jamais ressenti... J'assiste toujours pour être adapté... Je suppose que vous... J'ai choisi du m'emmerde. Je suppose que vous n'avez jamais perdu personne sous votre commandement, commandeur. Vous n'avez jamais ressenti votre père à se pardonner lorsque vous étiez dans l'arbitation d'ébarquement. Ou j'insiste toujours pour être adapté et prendre les mêmes risques que nous sommes. C'est parfait, en restant. Alors, on va prendre la première. Capitaine, si je vous vois faire quoi que ce soit qui nous mette, nous, une prévasion en péril, vous le regretterez. Les Vendettas ne m'intéressent pas, mais la survie ici. Si vous avez un problème à régler avec moi, il peut attendre que tout le monde soit en sécurité. Est-ce clair, commandeur ? Oui, capitaine. Lolich, on dirait mon triple domestique, Rodney. Il y a de jolis motifs sur sa fourrure, exactement comme celui-là. Les Tribus sont des créatures asexuées, commandeur. Cela m'a toujours eu l'air d'une femme, monsieur Spock. Les Tribus, c'est des espèces de boules de poils, disons, qu'on voit dans la série originale. Ça se multiplie à un rythme effréné. Heu... voilà, donc... Vous êtes trouvés une constante dans l'illogisme de Trellan. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Attention Spock, le mode logique pourrait rouler votre ville, casser vos vulcains. Vu le nombre de missions que nous avons accomplies ensemble, j'ai l'habitude des émotions illogiques des humains. J'espère ne pas être aussi solitaire quand je serai mieux. Cela dépend du nombre de mes amis qui vivent mieux. Bon. On va vous voir là. Et n'oubliez pas, la démocratie est faible. Elle repose sur le vote des masses abruties, qui sont incapables de choisir des chefs forts. Les gouvernements constitutionnels engendrent la faiblesse. C'est grâce à son rejet de la République que l'Allemagne gagna sa dernière guerre. Et c'est comme ça que nous vaincons cette stupide Américain. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit à l'écadémie. Les enfants, laissez-moi vous présenter un exemple de républicain. Cette race inférieure, il est en colonel Jimmy Kirk. Dites-nous Kirk, comment pouvez-vous défendre le ridicule système américain ? Je ne vois aucune raison de le défendre. Voix que ce soit, Capitaine, ces enfants sont malgré vos efforts pour les doctrinés. Tout à fait capables de devenir des... Je peux t'en dire. Point pavoté. Vous avez le choix entre un système qui vous donne des chefs et qui vous vous opprime toute votre vie, ou un système qui, aussi imparfait qu'il puisse être, vous permet d'influencer vos chefs et de les faire changer d'avis. Tout ceux qui m'intéressent, c'est pas un débat, mais c'est l'extérieur des états-unis. Comment se fait-il que vous suivez en guerre avec nous ? Enfin... En train de perdre. Tout ceux en faveur du système de Holtman, détruis. Oui. Tout ceux en faveur de mon système, détruis. Oui. On dirait qu'ils ne veulent pas de ce que vous leur proposez. Le baron vous fera payer 5 heures. Je pense. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai remercie. Je vous remercie. C'est une culture imaginaire, sans existence réelle. Nous ne pouvons pas nous écarter de nos principes fondamentaux pour effectuer une telle culture. pour affecter une petite culture. La prime directive, c'est... On saurait que c'est de ne pas l'interférer avec les civilisations qui n'ont pas encore découvert le moteur à distorsion. Alors... C'est peut-être ça là... Mais en anglais, c'est prime directive. Alors... C'est quoi je parle là ? Capitaine, une autre ressource d'énergie très élevée. Émervement du tableau noir. D'accord, quelque chose pour vous aider. Oui, j'aimerais poser une question. Vous savez, j'aimerais dire que des tableaux noirs pouvaient présenter un danger pour les enfants. La craie est très mauvaise pour les poumons. Je devrais peut-être l'emporter. Vous voulez m'enlever de mon tableau noir ? Non, absolument, pas de question. A moins que vous ayez une lettre du directeur, vous l'autorisez. Continuons. Je n'aurais jamais cru que la tranchée serait si près de la ville. Ça ne devrait pas. À ce point de la guerre, les Alliés ont été percés les tranchées. C'était pour ça que les Allemands se rendirent. Leur défense s'écroulait, et ils ne voulaient pas que leur ville soit détruite. Ce n'est qu'une situation illogique parmi tant d'autres. Le bâtiment où nous étions emprisonné a pratiquement brûlé, mais aucun autre bâtiment n'a été touché, et personne n'a eu l'air de se préoccuper de l'incendie. Pas d'autre. Le fait que tout le monde semble nous reconnaître, et que les soldats ne nous arrêtent pas, les panneaux sur les bâtiments en anglais, et non pas en allemand, il y a beaucoup de choses ici, qui ne sont pas ce qu'elles ne semblent être. Il semble être... ... 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 L'humain de sexe ou masculin en test état. Il souffre de saignements internes et est en état de choc. Tiens, c'est étrange. Ce n'est pas biologique. Peut-être que Spock devrait essayer avec son écondeur. Capitaine, je détecte des émissions d'énergie anormalement élevées. Et maintenant, il y a un objet dans sa poche, une sorte de médaillon. C'est étrange. Son état devrait s'améliorer immédiatement, mais je ne vois aucune réaction. C'est dû à l'intervention de Trelan. Cet homme est censé être un soldat mouvant, dont la présence ajoute quelque chose de dramatique à la représentation de Trelan. Il mourra ? La logique veut que Trelan ne le laisse pas mourir, sauf pour un effet théâtral. Plus l'inconsistance que j'ai remarqué, il le gardera probablement en vie indéfinie. Est-ce que vous pouvez lui donner quelque chose contre la douleur, docteur ? Rien de ce que j'ai fait n'a le moindre effet sur l'inconsistance. A l'ouest, rien de nouveau. Que pouvez-vous me dire en propos de la guerre ? Vous me proposez votre médaillon. Voulez-vous mon médaillon ? C'est le seul souvenir que j'ai de ma fiancée. Je préférais perdre un bras. Nous avons vraiment besoin. Si nous faisons quelque chose pour vous, est-ce qu'elle veut nous le donner ? J'ai une lettre pour ma fiancée. Si vous lui remettez, je vous donnerai mon médaillon. ... ... On va retourner à la taverne ? Je pense que c'est là qui a posé le rachement de la lettre. ... ... Je suis contente que ce soit bien tout terminé. J'ai perdu tant d'amis. Je ne me suis jamais senti aussi seul. ... Vous avez dit que la guerre... ... ... Vous vous remettre une lettre pour moi. Donnez-moi la lettre, et je m'assurerai qu'elle arrive à destination. ... Si capitaine, je vais m'assurer qu'elle arrive à destination. ... ... J'ai vu comment vous vous étiez occupés de cette brute TFS dehors. ... ... ... ... Il s'appelle Schiller, directeur de l'école de calque, tout ça pour vous. Vous savez, je suis allé examiner le tableau. Je suis fier que l'on investisse dans le meilleur équipement scolaire, même au milieu de cette moelle de guerre. Mercure, même si de la recette pas trop. Que pensez-vous de la guerre ? Quelle aurait eu l'affaire ? Au début, je pensais que ce serait bénéfique à l'Allemagne, mais cela s'est vite aggravé. J'espère que cela se terminera bientôt. Si l'on réussit à régler cette affaire sans de difficiles dénouciations, je pourrais devenir une nation civilisée. Rodolf Lang, propriétaire de la boutique, là, quel est votre problème ? Que pensez-vous de la guerre avec Roland ? Vous avez une très belle horloge. Si vous avez l'intention d'acheter cette horloge, vous n'avez qu'à payer. C'est un arrangement assez simple. Sa photographie d'une luminelle affreuse porte-inscription de la mère de Trélane. Terre de Trélane. Une limitation d'une taverne allemande avec tous les stéréotypes habituels mal dessinés. Trélane n'a rien d'original. Parfois, ces planètes ont des avantages. Je conseille que l'on nous tienne tous les renseignements possibles sur Trélane. C'est un malade immature avec d'immenses pouvoirs. Y a-t-il autre chose que l'on devrait savoir sur l'histoire ? Connaître ses activités actuelles serait très utile, Docteur. Avec un négocentrique du genre de Trélane, je ne pense pas que l'on ait beaucoup à chercher. Il nous dira lui-même ce qu'il nous a projeté de faire. Il va nous prévenir lui guérir, Docteur. Vous savez, s'il n'y avait personne essayant de nous tuer, ce serait un endroit idéal pour venir en permission. Vous savez que je n'ai pas eu de jeu de toute année. Monsieur Full se plaint. S'il avait encore plus de chance, je crois qu'il se ferait arrêter. Avec les soldats du baron, il serait arrêté. Même s'il avait du jeu. Je ne peux même pas faire de suite pour me sauver la vie. Pour votre chance. Bonjour, je m'appelle Richard Sondagard. Je suis l'éditeur du journal local. Cela fait plaisir de vous voir quelqu'un d'aussi célèbre que vous. Cela ne vous inquiète pas, Air Sondagard, de savoir qu'un des canasses ennemis est devant vous. Le baron a donné l'ordre que les gens vous traitent bien à Gothos, Air 4. Un pilote renoueront un autre pilote, je suppose, même si je ne ferai pas confiance aux militaires pour suivre ce temps dans la lettre. Bienvenue, mes amis. Quelques jours pour vous. Pouvez-vous m'aider à entrer dans ce jeu de toute guerre ? Je vous prêterai bien de l'argent pour la mise, mais il semble que je dois gagner quelques tours avant d'avoir cet argent. Bienvenue dans cette partie, Colonel. Trois heures plus tard. Minecote ? Où avez-vous appris à jouer au cocaire, Colonel ? Académie Starfix. Nous avons assez d'argent pour acheter l'horloge. Je vous suggère que l'on ne passe sans attendre. Bienvenue, mes amis. Quelques jours pour vous. Mon fils est dans l'armée. J'ai constamment peur pour lui. J'ai essayé de convaincre le commandant de l'armée. Autoriser son transfert. Je ferai n'importe quoi pour le transfert. ... 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